On part pour notre nouvelle chronique de l'été, ça s'appelle Droit de suite. Droit de suite, vous vous souvenez, on va revenir sur l'incroyable histoire des manuscrits retrouvés de Louis Ferdinand Céline. Et pour nous en parler, eh bien, Sofiane Laclouf. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Sofiane. Alors, ces nouveaux manuscrits que l'on a retrouvés, et notamment Guerre de Louis Ferdinand Céline. Oui, souvenez-vous, c'était le 5 mai dernier. Guerre, un roman inédit, était publié à titre posthume. 60 ans après la mort de son auteur. On pensait pourtant ces manuscrits perdus pour toujours. Mais ces ayants droit ont eu la grande surprise d'apprendre l'existence de ce trésor littéraire. L'un d'entre eux, François Gibault, était venu précisément dans Télématin nous partager sa joie à la publication du roman. Et en termes de vous ? C'est un excellent Céline. Je ne suis pas seul à le penser puisque c'est une grande satisfaction pour moi. La presse aujourd'hui est unanime. Toute la presse écrite, tous les hebdomadaires, les quotidiens disent que c'est un chef-d'oeuvre. Ce n'est pas seulement un Céline, c'est un bon Céline, un très bon Céline. Alors je me dis, pourquoi n'obtiendrait-il pas le prix Goncourt ? Oui, le prix Goncourt, il ne l'a pas obtenu. Il l'a manqué très peu en 1932 pour Voyage au bout de la nuit. Et ce texte, guerre, a été écrit deux ans après en 1934 et volé en 1945. En fait, c'est le chénon manquant entre Voyage au bout de la nuit et Meur à Crédit, son autre grand succès. Et en termes de vente, ce roman inédit a-t-il eu aussi un succès ? Ah oui, totalement. Il s'est classé numéro un dans sa catégorie directement. En six semaines, rendez-vous compte, il s'en est écoulé 115 000 exemplaires. C'est bien plus que les 80 000 prévus au premier tirage. Et si ça fonctionne, c'est parce que l'histoire de ce manuscrit est totalement romanesque. L'appartement de Montmartre de Céline a été visité à la Libération alors qu'il fuyait Paris avec son épouse à cause de ses écrits antisémites. Et à la mort de sa veuve, Lucette Destouche, ces documents dérobés ont été enfin révélés en 2019. L'autre explication de ce succès, c'est la qualité du roman. Il ne s'agit pas d'un livre d'auteur mort retrouvé un peu par hasard, un fond de tiroir, comme on en lit beaucoup trop souvent malheureusement. C'est ce que souligne Jérôme Dupuis. C'est lui, ce journaliste, qui a révélé l'existence de ses milliers de pages. Là, c'est vraiment une œuvre majeure, plusieurs œuvres majeures qui ont été redécouvertes. On n'est pas du tout dans une logique de fond de tiroir. On est dans une logique de roman que Céline aurait peut-être publié, aurait peut-être remanié, corrigé. Mais on est vraiment dans de l'œuvre très importante de Louis-Ferdinand Céline. Alors une œuvre très importante, très abondante aussi. Oui, c'est le guerre. C'est des pages et des pages qu'il a fallu retranscrire minutieusement. D'autant que Céline raturait, annotait ses feuillets, ce qui rendait la tâche évidemment plus compliquée. L'écriture est tellement touchante quand on découvre. Oui, c'est assez dingue. Et il y a un aspect autobiographique très important dans ces pages. On y retrouve l'obsession de l'auteur pour la guerre, d'où le titre évidemment. Le narrateur est blessé comme l'a été Céline lui-même. Il s'achève sur un départ à Londres. À la suite de Guerre, Gallimard va publier Londres, qui est vraiment la suite immédiate, qui raconte un peu les tribulations de Céline à Londres vers 1915. Et puis ensuite, nous aurons Caspip, qui devait former une trilogie avec Voyage au bout de la nuit et Mort à Crédit. C'est dire quand même son importance. C'est un roman très volumineux. Et enfin, nous aurons une sorte de légende celtique un peu hallucinée, qui s'appelle la volonté du roi Krogold. Donc déjà trois gros et bons inédits pour la seule année 2022. On rêve complètement. Est-ce qu'on peut imaginer, Sofiane, retrouver d'autres trésors cachés de Céline ? Le rêve ne va pas durer très longtemps, à mon avis. C'est assez peu probable parce que ce type de découverte, ça n'arrive pas tous les jours. Et parce que Céline avait décrit très précisément les manuscrits qui avaient été volés, et c'est ceux qu'on a retrouvés. Mais rien qu'avec ces romans inédits apparaître dès cet automne, vous en avez déjà pour des heures et des heures de lecture, Estelle. Merci beaucoup, Sofiane.